Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve dans un nouvel épisode de Rome 2 Total War. Et on se retrouve direct pour ne pas oublier sur l'écran de politique, parce qu'il fallait qu'on regarde un peu ce que ça donnait nos adversaires politiques. Et globalement, ils ne sont pas contents. Donc du coup, la bonne nouvelle, c'est que niveau influence, on est sans égale. C'est absolument la teuf. Non, on n'est pas sans égale, on est exalté, pardon. Sans égale, c'est le dernier. On est exalté, donc c'est quand même absolument la teuf. Plus 15% de taux de recherche, plus 2 d'ordre public par tour partout, plus 10% de taux d'imposition, plus 15% de morale. On a 86% des sénateurs. Par contre, du coup, le seul autre parti, il est à moins 6 de loyauté. Ce qui n'est pas ouf. Mais principalement parce qu'il y a un général qui est mort au combat. Effectivement, il tenait la ligne contre les rebelles, il s'est fait buter. Du coup, ce n'est pas de chance. Donc ça va disparaître, j'imagine, je ne sais pas combien de temps. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mercantile, chaque accord commercial négocié, plus 1. Donc on en a 3 pour l'instant, on a de la marge. Plus 2 pour chaque province, générant plus de 5000 de richesse, je pense qu'on n'y est pas encore. Et agronome, c'est plus 5 s'il y a de la nourriture, je crois. Donc on a de l'accès en nourriture, donc ça nous aide un peu. Après, ils peuvent gueuler, ils sont complètement écrasés. C'est plutôt cool. On est protégé pendant 8 tours encore parce qu'on a lancé la campagne récemment. Donc j'imagine que pendant 8 tours, on n'a pas trop à s'en occuper. On verra ce que ça donne dans 8 tours, peut-être. Ça c'est quoi ? Plus 1 noyauté pour chaque réseau étoffé de plus de 100 relations positives avec une autre faction. Et moins 1 pour chaque réseau avec moins 100. Ok, très bien. Et lui en plus, il est agronome. Peut-être, je ne sais pas si ça c'est très du parti et ça c'est très de la personne. Donc lui, il doit avoir de la loyauté personnelle aussi. Il faut croire. Je ne sais pas trop comment on voit ça. Lui, il a quoi ? Il est en incorporation qui est très bien. Il a beaucoup de gravitas lui. On pourrait peut-être faire des trucs avec lui. On pourrait renforcer sa promotion en le transformant en kester. En plus 2 de loyauté, moins 2 d'entre... Ouais, on va complètement faire ça. On va promouvoir ce mec comme un kester, ce qui va augmenter la loyauté de son parti. Ça ne mange pas de pain, ça va augmenter son influence un peu aussi, bien sûr. C'est logique. Donc on va perdre un petit peu ici. Mais du coup, on a un kester. Alors, je ne sais pas comment on le voit. Il a ce trelle là. Il n'est pas marié. Il n'apparaît pas dans les autres nobles. Donc je ne sais pas trop comment on voit qu'il est kester, en fait, techniquement. Mais bon, ce n'est pas grave. On a quand même, nous, 146 de gravitas, donc on est quand même relativement... relativement bien. Par contre, on a une ambition un peu pour Rave. Surtout par rapport à lui, je crois, qui a 3 d'ambition. Ah si, on le voit là qu'il est kester. Très bien. Alors après, il va gagner de la gravitas. Ça, on ne peut pas lui faire grand-chose, mais ce n'est pas grave. Eh, on peut faire quoi ? On peut la transformer en femme influente. Ouais, ce n'est pas ouf pour l'instant. Après, elle a 28 ans, ça pourrait être l'occasion. Par contre, on va perdre la loyauté des autres parties, mais vu qu'on vient de la monter, on va le faire. On va transformer notre femme en femme influente, pour voir ce que ça fait. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aussi la complimenter. Et on peut la provoquer. Moins-1 de ruse. Augmente la probabilité d'un incident politique. Ok, et on peut également, on peut la complimenter, d'accord. Par contre, je ne peux pas complimenter eux. Non disponible pour les membres. Ah, c'est peut-être là, il faut que je complimente. Et après, je choisirai ma cible. Je ne sais pas trop comment ça marche, on verra. Bah non, ça donne, ok. Ça veut dire que ça, ça doit être lancé. Ça doit être lancé. C'est ma gravitas à moi qui va être utilisée. Mais pourquoi je ne peux pas le faire sur ces gens-là ? Non disponible pour les membres du parti d'auto-audition. Je ne peux pas les complimenter. Mouais. Bon. Pas très grave. Passons à autre chose. Donc du coup, on en était où ? On en était que ça ne se passait pas trop mal. On avait réussi enfin à se débarrasser de nos rebelles. Bon, après, ça gueule au pays. Ici, si je me mets en cadence rapide, je ne suis pas sûr que j'aurai suffisamment pour rentrer. Je préfère rester comme ça. Comme ça, lui n'a pas d'opportunité de m'attaquer directement. Enfin, s'il en a une, il sera obligé de faire avec sa faiblesse, quoi. A savoir qu'il s'est fait défoncer le cul. Tout simplement. On va voir ce qu'il fait. Soit on ira attaquer sa ville, soit on lui retombera dessus au tour d'après. Bah, je crois qu'on avait en fait tout fait. Ici, on est en train de convertir des bâtiments, de construire des trucs. On n'a plus de thunes. On va peut-être faire un petit tour dans la diplomatie en speed. Avoir s'il n'y a pas des gens qui nous aiment. Non, tout le monde est en jaune. On va terminer le tour, du coup. Donc ici, ça va repéter incessamment sous peu, ce qui fait un peu chier. Mais bon, c'est la vie. Ouais, alors en plus, il y a lui qui nous casse les couilles. Il faudrait qu'on arrive à se débarrasser de cette faction, parce qu'il n'aide pas à l'ordre public, ce mec, clairement. Vous m'avez demandé, du coup, de faire les batailles navales. Donc si on a l'occasion d'en faire, on en fera. D'ailleurs, on a peut-être une occasion ici. On a recruté des montagnes Irlanda. On a terminé des bâtiments publics. Donc on est à moins 22 ici. Ça va repéter très très vite. D'autant plus que si on prend ce truc-là, bah, ça va partir en sucette. Il n'y a pas d'autre mot. Du coup, ici, ça serait peut-être intéressant de commencer à se diriger vers là. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Il y a 9 unités de garnison, mais c'est un peu de la merde. Et 2 trières et des hoplites légers. Donc il y a quand même une petite armée ici. Et on est, du coup, en sous-nombre avec nos troupes. Ce qui est pas ouf. Ici, on peut pas upgrader ça parce qu'on n'a pas les techs. Non, on n'a pas la thune, plus précisément. Ce qui est bien dommage. Nos finances sont quand même un peu dans le mal. Je pense qu'on va ici agrandir la ville et voir si on peut pas faire un truc qui nous ferait du blé. Donc on peut faire une mine à ciel ouvert. C'est pas si mal. On peut faire plus de bouffe, mais on n'en a pas trop besoin. On peut faire du recrutement, ça ne nous sert à rien. On va faire une mine ici. Ça nous permettra de ramasser un petit peu d'argent. Ici, malheureusement, on est trop loin pour lui tomber dessus, mais on va quand même se diriger vers lui. pour le forcer soit à se replier, soit à nous attaquer. Je pense qu'il va se replier. Du coup, on sait maintenant que son armée est effectivement composée de troupes pouraves. Et ici, il a quand même deux hoplites, des vrais hoplites. C'est pas si naze. Donc il faut quand même qu'on fasse un peu gaffe. Après, plus on attendra, plus il va se renforcer. Au niveau de nos troupes, ouais, on a quand même pris un peu cher. On a quand même pris un peu cher avec nos troupes d'assaut, mais on a quand même trois frondeurs plein de capacités. Est-ce qu'avec nos sous, on ne pourrait pas faire un truc avec lui ? Il ne veut rien faire, lui. On ne peut même pas cliquer sur cette condoline-là. On pourrait éventuellement essayer de retouer celui-là, mais il est beaucoup trop fort pour notre pauvre agent, malheureusement. Est-ce qu'on est à moins 22 à cause de lui ou pas ? Là, il se passe ça. Instabilité provinciale, ça diminue. Il y a quand même moins 7 avec les esclaves, moins 15 avec les différences culturelles. La culture, ça se casse toujours la gueule. La culture s'est stabilisée. Donc au prochain tour, ça devrait commencer à basculer en notre faveur grâce à ça. Lui, il ne doit probablement pas aider. Il dérobe le revenu, ok. Et ouais, il a plus 4-5 d'influence culturelle, donc du coup, ça fait un peu chier. Forcément. Très bien. Bon bah, du coup, du coup, un tour un peu blanc. On va avancer. On a bientôt fini notre tech, ce qui est cool. Ah, on a gagné un niveau ici. Ok, pourquoi pas. Ici, le mec, il fait des tours. Très bien. Alors, on ne s'occupe pas trop de notre ennemi au sud. C'est au sud. Puisque, comme on l'a déjà dit, ils sont beaucoup trop loin. Alors ici, on a le chemin bloqué. C'est pas le problème. Ok, non, c'est n'importe quoi. Donc ici, il est retourné recruter, mais il va recruter de la merde. Je me tâte vraiment d'attaquer, parce que c'est quand même assez intéressant. Ici, on peut prendre un truc en plus. 4% de chance de réussir à un assassinat. 60% de bonus de charge pour toutes les unités de l'armée. C'est hyper violent. On va prendre ça. On va complètement prendre ça. Ok, donc, on est toujours dans la dèche au niveau revenu. Ce serait pas mal d'avoir des bâtiments un peu plus évolués, mais bon, flotte publique, c'est quand même un peu la cata. Ici, on est à 98% d'Italie qu'on gagne, ce qui est cool. Ici, ça va pas tomber au prochain tour, mais au tour d'après, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on y aille. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ah ouais, il nous dit qu'on est carrément dans le mal. Ah ouais, en plus, il a des archers avec ses... Ouais, non, ça c'est la loose. Il a des triarchers, ce qui veut dire qu'il va pouvoir lancer des flèches enflammées et que ça, c'est un peu le drame. Donc, je pense qu'on va... On va devoir se replier. On va pas rester là parce que ça va être la merde. On va se replier là-bas pour refaire nos troupes et on verra s'ils décident de ressortir. On ira leur sauter dessus. Du coup, on va se poser de l'autre côté. Ce qui veut dire qu'ici, on va recruter quelques unités supplémentaires. Alors, au niveau de tir, on est pas mal. Les archers, ce sera pour plus tard. Ce qu'il nous faudrait... On a deux montagnards, on a quand même quelques lanciers. Il nous faudrait des unités comme ça. Après, ça coûte un peu la peau du cul. 91 d'entretien, ça fait mal. Du coup, on va rester sur du lancier pour l'instant. On va rester sur du lancier. Et on est reparti. Bon, petit début de partie un petit peu plus calme pour changer. Ah, son mec embarque. C'est cool. Tire-toi. Ça nous fera de l'air. Et on a terminé le Versacrum, ce qui est parfait. Donc, on va du coup, on a plus beaucoup d'unités du Versacrum. mais du coup, elles vont être quand même moins chères. Il nous en restait quelques-unes dans le tas. On a des frondeurs encore qui restent. On a des épéistes ici. Ils ont une tête légèrement différente, vous voyez. Ils sont plus grands, en fait. Ça, c'est pareil. Les lanciers sont un tout petit peu plus grands. Une fois de plus, ils se sont un peu amusés sur les différences de cartes. Alors, leurs stats sont identiques, par contre. Clairement. Non, c'est eux. Leurs stats sont identiques. Sauf qu'ils coûtent... Ah ouais, non. En fait, ils coûtent vachement plus cher. La vache. 110 le lancier au lieu de 71. C'est quand même la violence. Même avec les 40% de réduction. Donc ouais, il faut quand même faire hyper attention à ce truc-là. Bon, on va peut-être aller s'orienter vers un petit peu de tech pour faire du blé. Alors, plus d'ordre public, moins 40% de coût des actions politiques. On pourrait faire des villes de niveau 3. C'est pas mal. Ici, on a plus 2 de conversion culturelle, tout simplement. C'est propre. Plus 15% de richesse pour revenant du bétail. Je pense qu'on va partir là-dessus. Tout simplement, parce que... On va plus gagner à convertir culturellement genre cette zone en ordre public que si on a juste un petit plus 1 basique. Tout simplement. Donc ici, on va aller se mettre là. Ça pète quand même. Ici, on a moyen d'aller là-bas. Donc on va y aller. Tant pis, on va laisser tomber un peu l'idée ici. Mais je préfère avoir des armées dans toutes mes villes pour encaisser une éventuelle rébellion. Tout simplement. Je sais pas si on peut voir le menu des bâtiments sans ouvrir le wiki et tout. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me dire parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse fortement. Pour savoir un peu, parce que là, typiquement, je sais pas du tout si ça vaut le coup de développer cette terre puisque je sais pas du tout si j'aurai le blé pour acheter un bâtiment. Tout simplement. Après, je pourrais complètement attendre d'avoir un petit peu plus de sous pour développer ça. La poterie est rusque. C'est où ? Ah bah c'est là. Ok. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Très très bien. Allez, c'est parti. Ah merde, j'aurais peut-être dû commencer à avancer un peu ici. Non, on va attendre la rébellion voir où elle pop et éventuellement on commencera à avancer avec eux. Ah, eux, ils me tentent à ressortir quoi. Sans déconner. Oula, il y a une armée qui se balade. Ouais, c'est loin de chez nous. Ok, donc ça s'est rebellé dans le coin, visiblement. Ils sont planqués, malheureusement. Ok, Neapolis s'est allié avec des mecs. Ce qui veut dire que notre ennemi a maintenant un allié. Ce qui est bien sûr un peu relou. Ici, on va avancer un peu. On va essayer de voir si on peut découvrir le mec. Ah mais non, mais putain, je suis con, il s'est rebellé là. Il s'est complètement rebellé là. Replis-toi toi. Donc, bah du coup, tant pis, j'aurais pu sauter sur ce type mais on ne va pas le faire. On va essayer de lui griller la politesse en rushant par là-bas puisqu'on sait que notre rébellion est très très éloigné d'ici. Donc, on va essayer d'attaquer eux pendant que notre armée est pleine avant que ses renforts arrivent. On va prendre cette ville. Ici, il n'a pas le mouvement pour se rabattre là. Donc, ça ne m'inquiète pas particulièrement. Alors, au niveau du blé. Ici, on peut mettre à jour ce truc-là. Alors, quelque chose... Qu'est-ce qu'on a ? Moins deux d'ordre public. Plus de bouffe. Plus de... Thune venant de l'agriculture. Ce ne serait pas déconnant parce qu'on a quand même pas mal d'agriculture dans le coin. Ou tout simplement plus d'ordre public. Plus de conversion culturelle. Plus d'imposition. Ouais, c'est quand même pas mal. Ici, on a quoi ? Ah, c'est mieux. Plus trois d'ordre public. Plus deux d'influence culturelle. Moins cinq de coût de recrutement. Ce n'est pas dégueulasse. Plus quatre d'ordre public. Plus de croissance. Plus dix pour cent de recharge pour l'agriculture. C'est très très bien, ça aussi. Je pense qu'on va partir sur les boîtes qu'hérèses, du coup. Avec nos petits revenus. Et ici, alors ici, ouh là. On a combien de... Ici, à Capua, on a neuf mecs. Plus notre général. Qui a une armée pourrie mais qu'on aura le renfort. Donc c'est pas mal. Même si lui décide d'attaquer, on devrait être plutôt bien. On va quand même lui recruter une vraie unité de lancier avec les sous qui nous restent. Alors après, je pourrais aussi recruter des flottes. J'ai pas assez de thunes. Mais je pourrais aussi recruter des flottes parce que comme vous avez voulu voir des batailles navales, ça serait quand même probablement beaucoup plus intéressant avec des vraies flottes. Tout simplement. Parce que les bateaux, les batailles navales avec des bateaux de transport, c'est cool. Mais, putain, ce qui est c'est lent quoi. Enfin, c'est de la bataille navale en mode, on... comment ? On fait purement de l'abordage avec des trucs hyper lents qui galèrent. Qu'est-ce qu'il fait là lui ? C'était qui toi ? La protection arrive à expiration. On est toujours à l'abri d'une sécession d'une guerre civile mais ce ne sera plus le cas dans trois tours. Ok, très bien. Qui tu es ? Frontan. On est en guerre contre ces gens ? Les frontan ? Non. On n'est pas du tout en guerre, on est même alliés avec eux. Ils sont en guerre contre les crotons. Et nous aussi. Très très bien. Écoutez, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Si vous voulez nous aider à nous occuper des rebelles, c'est cadeau, j'ai envie de dire. Alors ici, par contre, lui, il s'est mis plus ou moins en position d'attaquer là. Il a replié cette armée qui a l'air d'être une flotte. C'est des navires de transport et ça, c'est une vraie flotte. Donc on aura éventuellement du mal à s'en occuper. Alors ici, on est 4 avec des unités pourries, ils sont déjà 8. Cela dit, ici, on a quand même 9 mecs plus 2 avec des murs. On pourrait s'éloigner. C'est quoi ? Guerrier lucanien, des lanciers en armure, de l'infanterie légère, quelques tirailleurs, des frondeurs. Ouais, on a quand même complètement moyen de défendre s'il attaque là. Ici, si notre allié reste aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par là-bas avec cette armée pour protéger d'un débarquement là. Et du coup, vu qu'il a laissé cette ville à poil, on va y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des oplites légers, de la milice des frondeurs et un petit peu de trirem. On va y aller automatiquement. On a toujours énormément de frondeurs, mais il considère quand même qu'on perdrait trop de troupes. Bon, on va se mettre en mode équilibré du coup. Tu vas me le finir ? Ouais, merci. Ok, donc on va prendre cette ville. Victoire de justesse. Ah ouais, d'accord. Bon, il faut vraiment que je l'efface les batailles, je crois. On pille, on rase, ou on occupe. Non, on va occuper tout simplement. Histoire de pouvoir se poser là et refaire nos troupes. Alors, notre armée a gagné un niveau. Alors, on peut passer au niveau 2 des disciples du camp. 3% de taux de réconstitution, moins 8% de coup d'entretien et 16% de mort. Alors, c'est pas mal pour une armée du Versacrum. Sinon, effroyable unité d'embuscade en forêt, beauf. Des défenseurs. Ah, ça, ça donne des défenses quand on est en ville. C'est pas mal. Plus de dégâts, plus de dégâts en embuscade ou plus de tirailleurs. On va prendre défenseurs puisque cette armée se retrouve quand même assez souvent à défendre en ville et d'ailleurs, ça reste complètement d'être le cas au prochain tour. Alors, maintenant, avec tout notre blé. Tout notre blé, tout notre blé, on gagne quand même 1100 par tour. C'est pas mal, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. On pourrait améliorer ça. Ah, putain, mais même le bâtiment militaire il diminue l'ordre public, c'est absolument le drame. Donc non, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre la cité et on va faire un truc qui nous donne de l'ordre public et de la croissance. Un puits. On va faire un puits. C'est pas très cher et ça aide. Et ici, du coup, on va recruter des trucs genre un mec comme ça et puis un petit montagnard, voilà. Et dans cette armée, est-ce que ça vaut le coup ? Ouais, on va recruter un frondeur supplémentaire dans cette armée, voilà. Et on est pas mal, je pense. C'est parti. On termine le tour. Prochain tour, on essaiera de voir s'il n'y a pas des relations qui ont monté suffisamment pour faire des accords. Alors, bon, par contre, du coup, cette ville-là, il va falloir qu'on y aille fort pour l'assiéger, je pense. Parce qu'il va regrouper tout ce qu'il peut dedans, quoi. Oh, parfait, il s'occupe de nos rebelles. Ça, c'est nickel. Merci, mec, quoi. Alors, une armée ennemie bat en retraite. C'était peut-être le rebelle, je ne sais pas. Donc, on a recruté des trucs. Alors, la populace est soucieuse, ici. Bah, oui, forcément. Ah oui, d'autant qu'il va falloir qu'on convertisse les bâtiments. Et la populace est soucieuse, ici. Oui, donc, comme les rebelles ont été butés, du coup, bah, ça va se recasser la gueule, l'ordre public. Mais on est à moins 40, ça va, c'est quand même bien remonté. Il devrait y avoir moyen qu'on arrive à le tenir. Alors, par contre, ici, il a l'air d'avoir envie de venir reprendre sa cité. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore de garnison. Donc, on va essayer de convertir ça très vite. En plus, c'est une mine d'or. Plus 90% de coups de conversion dû à la culture locale. Oh la vache ! Ah, je ne savais pas que ça jouait, ça. C'est la violence. Ça, c'est un commerçant. Ouais, c'est pas mal, on va le garder. Mais du coup, on va convertir ce truc là-bas tout de suite. Ça va prendre deux tours, donc ça ne va pas nous permettre de résister à ce mec, je pense, malheureusement. C'est pas grave, on a quand même une armée de 14, à peu près potable. on sera dans une vie où on a vu qu'on pouvait quand même plutôt bien gérer. Il a énormément d'attaques de unité de tir, visiblement. Donc, on verra comment ça se passe. Est-ce que ça vaut le coup de recruter ? Ah, on peut déjà recruter ce truc là. Tiens, non. Embusquer l'ucanien natif. Qu'est-ce que ça fait dans sa vie ce truc là ? Se cacher, résistant à la fatigue, tir enflammé, avancer rapide. Putain, ça coûte un bras par contre. Qu'est-ce qui me donne le droit de recruter ça ? C'est ce truc là. La mine d'or, ça déverrouille le recrutement même sans conversion. Très bien. Bon, du coup, parfait. On va essayer de tenir cette mine d'or. Alors, on a un mec qui se méfie des étrangers et un autre qui se méfie des étrangers. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait que ce truc ? Moins 2% de revenus tarifaires des accords commerciaux. Oh la vache ! C'est la violence. Bah du coup, on va essayer d'en avoir d'autres des revenus commerciaux parce qu'avec moins 2% ça pique. Donc ici, non. De la part des miens, bienvenue. Non. Ils ne peuvent pas nous saquer. Syracuse, ils ne peuvent pas nous saquer. Eux, ils sont en positif. Attention. De la part des miens, bienvenue. Mais bon, ils ne peuvent quand même pas nous saquer. Très bien. globalement, personne ne peut nous saquer. Très très bien. Mais au moins, on a géré la rébellion. Alors, la question que je me pose ici, c'est si je vais, je rush jusque là-bas pour avoir des renforts. Ouais. Ça me paraît plutôt intéressant. Je ne sais pas en fait. Là, on voit sa zone de déplacement mais je pense que c'est sa zone de déplacement en marche rapide. Je ne pense pas que ce soit sa zone de déplacement en déplacement lent. Ouais. C'est tendu quand même. Je ne peux pas l'attaquer de toute façon. Je me tâte. Bon, on va y aller quand même. On va voir. Comme ça, au moins, ça permettra de savoir. Parce que là, du coup, si jamais il peut venir jusque là, il n'aura peut-être pas envie vu qu'on sera en ombre. Et si jamais il peut venir jusque là, il ira sûrement parce qu'il n'y a personne. Et du coup, on sera fixé. On sera fixé comme ça. Sachant qu'en attendant, il ne se renouvelle pas ses troupes. Ok, donc il va là-bas. Parfait. Donc il n'a pas pu l'atteindre, mais il y va quand même. Donc ici, nos ennemis... Ah, nos ennemis ont réussi à avancer. Il faut faire gaffe à ça. Apparemment, nos alliés ont décidé d'y aller, ce qui est plutôt cool aussi. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Situation précaire. Les officiels samedi se rassemblent pour discuter d'un événement préoccupant. Le fils d'un noble ivre a profané une source sacrée de manière abjecte. Alors, on peut punir son père, on peut punir le fils, on peut accuser quelqu'un d'autre, on peut taxer la population. Totalement gratuitement. On va punir le fils. Syracuse est en paix avec les régions. très bien. Donc ici, on a une armée ennemie qui a débarqué. On a terminé une recherche, ce qui est parfait. On a un seigneur de guerre qui a monté de niveau et on a désormais des actions gouvernementales disponibles puisque nos tours de protection sont terminés. Lui, il a eu un digne de confiance. C'est qui ? C'est notre chef de faction, donc on s'en fout. Populas scandalisé ici, mais on est repassé à zéro grâce à notre bâtiment, donc ça devrait tenir. Ici, Populas mécontente, c'est normal puisqu'on s'est cassé. Donc ici, lui a débarqué, en plus en hiver. Alors, si je repasse en mode normal, si je repasse en mode normal, je ne peux pas l'attaquer. Putain, ça c'est la loose. Si je passe en mode rapide, je ne peux pas l'attaquer non plus en même temps, donc quelque part, quelque part, il va falloir qu'on se foute en marche forcée et qu'on y aille, je pense. Alors, d'abord, les techs. Donc ici, on peut aller chercher ce truc-là. Ce qui nous permettrait de faire des trucs qui nous donnent plus de bonheur. Ce n'est pas si mal. Introduire la célébration du festival printanier de Céréalia. Plus de nourriture, plus de croissance. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un peu d'ordre public. moins 40% de coût des actions politiques. Vu qu'on les a débloquées, on va prendre ça. On va prendre ça. Donc ici, il va venir attaquer notre ville. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Après, on n'a pas de garnison maritime parce qu'on n'a pas protégé, enfin, on n'a pas converti le bâtiment. En même temps, ça coûte une blinde. Sûrement à cause du fait que... Ah non, on dirait qu'il n'y a pas de coût de conversion supplémentaire à cause du problème culturel ici. On dirait que ça doit être uniquement pour la ville principale. Du coup, on ne peut pas l'attaquer puisqu'on sera en marche forcée. Si on fait comme ça, on va tout aussi loin, on ne sera pas en marche forcée donc on va le faire. On va se préparer à réattaquer la ville si jamais il la prend. Tout simplement, on va amener des renforts parce que ça ne mange pas de pain. Ici, ça va tenir de tour. En plus, on va terminer ça donc il y aura une garnison. En plus, on a nos alliés qui arrivent donc je pense que s'il prend cette ville... Alors, ce que j'espère, c'est qu'il ne va pas la prendre et que nos alliés ne vont pas la reprendre derrière parce que ça me ferait bien chier par contre. Ça me ferait carrément chier ça. Genre grave. Ici, on va se déplacer par là. Hop. Alors ici, du coup, c'est stabilisé donc on va se détendre sur les constructions. Ici, par contre, on pourrait complètement augmenter ça. On pourrait augmenter ça mais la ville risque de tomber bientôt donc c'est pas ouf. Donc on ne va peut-être pas dépenser ce tour-là. On va attendre de voir. Le personnage a une compétence qu'on a signé. Ah, merde. Qui ça ? Est-ce que je pourrais avoir les noms ? Plutôt que... Ok. Lui, c'est qui ? C'est toi, Maxus ? Non, c'est pas toi. Ah oui, non, c'est le... C'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Alors, tu peux prendre ça. Ou alors une nouvelle compétence. Plus un de celles. Démoraliser l'armée. Sadique. Moins de 2% de morale pour toutes les unités de l'armée apparente mais plus 10% de déplacement. Ouais, c'est un peu la violence. Trapper. Nocturne. Permet les batailles nocturnes. Pyromane. Ça pourrait être pas mal d'avoir quelques... quelques compétences quand même de... de fouine. Alors, ça, ça donne quoi ? Ça booste le commandant et en plus, ça donne plus 40 points d'expérience à chaque tour. Ouais, on va prendre ça. Allez. Bon, et de toute façon, on est bloqué. Alors, peut-être pas. Est-ce que lui, il peut... Il peut assassiner. On va essayer d'assassiner son général parce qu'après tout, ça peut être intéressant. Ouais, parfait. On l'a assassiné. Ce qui veut dire qu'il aura peut-être un peu moins envie d'attaquer. Même si j'y crois pas trop, il va refoutre un général et probablement y aller. Mais bon, ça peut aider. Allez, hop. C'est parti. Au pire, il aura un général probablement moins bon. Et du coup, il nous attaque comme prévu. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire. Ça fera une petite bataille dans la partie comme ça. On va essayer de lui faire le plus mal possible. Enfin, on va essayer de le repousser, techniquement. Mais de fait, on va essayer de lui faire le plus mal possible. Donc, il a beaucoup de frondeurs et on sait que les frondeurs sont extrêmement efficaces contre la cavalerie. Donc, on va essayer de ne pas faire de la merde. On n'a pas beaucoup de frondeurs. Donc, on va devoir encaisser des tirs, par contre, et ça, c'est très chiant. On va voir comment ils jouent. Parce qu'au corps à corps, on le vaut largement. C'est vraiment ces unités à distance qui vont faire chier. Donc, ça va beaucoup dépendre de comment ils les jouent. Si on peut les charger avec nos caves de manière assez intéressante, on peut bien s'en tirer. Alors. Déjà, qui va être notre général ? Visiblement, une cave. Comme c'est parti. Donc, son armée se place là-bas. Et cette fois, la ville est la même. Donc, peut-être que je me courrais la dernière fois en disant que ce n'était pas la même. Alors, du coup, ce qui serait intéressant, c'est de neutraliser ces frondeurs en ne se mettant pas genre pas ici parce qu'il va pouvoir se mettre là et nous tirer dessus. Les frondeurs ne peuvent pas tirer par-dessus les murs. Donc, ce qui serait éventuellement intéressant, c'est de se foutre avec une seule unité avec des boucliers pour le coup. C'est de se foutre juste là dans le trou parce qu'a priori, il ne pourra pas nous tirer dessus. Il sera obligé de venir en face et là, on pourra lui sauter dessus. Ça veut dire qu'on va foutre deux unités par là. La cave là. On va faire un peu près la même chose par ici, se mettre juste au bord. peut-être un petit peu plus en arrière avec juste une seule unité pour l'instant. ici, on ne va rien mettre pour l'instant dans ce quoi-là parce que s'il a envie de rusher par là, on pourra toujours le choper. Ces unités là, on va les mettre dans le coin pour pouvoir réagir rapidement. Les frondeurs, on va en foutre par ici parce que dans la rue, on ne peut pas en mettre beaucoup plus et derrière. et la cave, on va la préparer à faire le tour comme la dernière fois. Et on va d'ailleurs complètement commencer par ça. Et on va voir ce qu'il va faire puisque c'est lui qui a l'initiative. C'est lui qui attaque. Est-ce qu'il va laisser des troupes derrière comme la dernière fois, enfin comme lié à la dernière fois ? Visiblement, oui. J'ai envie de dire que ça m'arrange. C'est pour ça qu'il ne tombera pas dessus. Après, il est quand même très très nombreux. On ne va pas dire le contraire. Ces seules vraies unités qui vont être dangereuses dans notre cas, ça va être les frondeurs parce que Madame vous avoir des boucliers, on n'est pas aussi solide que les opliques de face. Et puis, son unité de général. Très très clairement. Ça va être ça qui va être compliqué. Donc, il se divise en deux forces de nouveau. Je ne sais pas trop s'il y a un bug avec engager toutes ces unités. mais bon. Admettons. Visiblement, il a envie d'attaquer sur ce front-là bien concentré. Donc, pourquoi pas ? On va passer en vitesse 3 le temps que ça avance un peu. Le temps que notre kef se place en position. Je vais lui demander d'aller par là, oui. En marchant. Pourquoi l'autre ne bouge pas ? J'en ai pas la moindre idée. Donc, bougez s'il vous plaît. Merci. Ok, là, ils vont rentrer dans la ville. On va se détendre un peu. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des mercenaires qui étaient quand même plutôt correct. Il va falloir qu'on fasse attention. Nos frondeurs, ils ne serviront vraiment pas à grand-chose. Je vais plutôt les mettre derrière parce qu'il va falloir qu'ils fassent le tour pour tirer dans le dos puisqu'on sait qu'ils ont beaucoup de mal à tirer par-dessus les troupes. Donc ici, on devrait rester caché, je pense, si on va par là. Donc, on va avancer notre cave de ce côté-là. Ah, visiblement, non. On n'est plus caché. Il n'y a plus l'œil qui clignote. Ah, mais c'est notre général. Il ne peut peut-être juste pas se casser, en fait, le général. Ok, donc là, ils sont bien en tas. Si seulement on avait ce qu'il fallait pour leur tirer dessus. Ici, on va laisser une unité de frondeur un peu en arrière pour qu'elle puisse tirer par-dessus. Je pense que si elle est suffisamment à distance, ça peut passer. Ici, on va se mettre en garde pour résister aux charges. Et on va vite voir si nos frondeurs qui pouvaient tirer par-dessus enfin, qu'ils pouvaient pas tirer si c'était un bug ou si, lui, il peut complètement le faire et on n'en a rien à foutre. Visiblement, il s'approche beaucoup donc je pense qu'il ne peut pas le faire. On va peut-être pouvoir engager ses frondeurs directement. Ça, c'est très très bon. On va complètement charger la gueule de ses frondeurs, par contre. Comme des gros connards. Hop là ! On débarque du coin, on charge. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réenvoyer des unités ici on va même envoyer des unités en renfort directement. Alors, on va se détendre. Pause. Visiblement, il a fait, je ne dirais pas de la merde, mais il engage tout ce qu'il peut là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à se bouger les fesses nous aussi. la cave, puisqu'il n'a pas de cave et que nous, on peut courir, elle va courir. Elle va courir pour aller se placer là et éventuellement faire le tour et choper des mecs par derrière, même si pour l'instant, c'est surtout les lanciers qui sont à l'arrière. ici, on va, donc on a déjà une unité qui court en renfort, on va envoyer une autre unité pour courir l'arrière et là, on est capable de leur tirer dessus plus ou moins, mais plutôt moins que plus. Donc on va quand même essayer de prendre ce qu'on peut. Là, on est engagé avec des bretters italiques mercenaires, donc c'est quand même pas non plus de la merde. Et il y a un gros, un gros tas, il y a un gros, gros tas. Il faut qu'on engage nos unités, donc vous, vous allez complètement courir par là. On va essayer de les prendre de dos. Si on peut les prendre de dos, même si on est beaucoup moins nombreux, ça peut beaucoup jouer sur le moral. La cave est courte. Alors la cave est courte, ce que j'aimerais bien qu'elle fasse la cave, c'est qu'elle fasse le tour par là. Donc elle aille harceler ses connards. Eux, ils vont courir par ici, puis par ici, en avant les mecs. Alors eux, ils se mettent en position bizarre, admettons. Donc là, on va s'arrêter là avec eux et on va juste essayer de tenir. Ce serait cool si on pouvait tirer un petit peu dans le tas, en fait. Parce qu'ils sont vraiment hyper compacts. On va essayer de se glisser par là. Si ça passe, ce serait cool. Je crois qu'il y avait un truc pour leur demander de se déplacer en formation, mais peut-être que ces unités-là ne peuvent pas le faire. Allez, courez, courez les gars. Courez, courez. Donc là, ces mecs débarquent. Il a laissé trois frondeurs à l'arrière, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à eux de charger. Et eux, ils vont continuer leur chemin pour aller se placer dans le dos. Ici, il faut courir, les mecs, également. Hop, en avant. Voilà, parfait. Donc là, vous allez essayer de tirer très loin derrière, par-dessus les unités. Alors, notre général se fait attaquer. Oui, c'est parce que c'est con. Ça va. Sauf que non, il y a eux, je leur ai demandé d'attaquer au corps à corps et ils lancent des javelots dans le tas. Comme d'hab. Bougez-vous. Voilà. C'est terminé. Bougez-vous. Vous allez venir balancer du javelot dans le dos des gens. Ici, vous chargez. Ici, malheureusement, on est à peine capable de lancer quelques caillasses. On va essayer de viser une unité plutôt de ce côté-là. On ne sait jamais. Globalement, ça va. Nos unités sont plutôt au niveau pour l'instant. Si clairement, pour l'instant, de toute façon, ce qui est engagé, c'est de la merde. ici, vous allez leur tirer dans le dos tout ce que vous pouvez. On va avancer un peu avec eux. Voilà. Là, on va leur envoyer une pluie de projectiles dans le dos. Ça devrait les calmer assez vite, je pense. une pluie de projectiles encore, c'est relatif. Qu'est-ce que vous mecs qui foutent ? Putain, c'est incroyable. Les mecs sont débiles jusqu'au bout. Je ne sais pas ce que vous foutez. D'ailleurs, on va vous foutre en tir enflammé parce que ça sera plus propre. Vous aussi, en tir enflammé. En avant. Tirez dessus. Vous, vous n'êtes pas tout à fait bien dans l'angle également. Vous allez vous mettre en haut. Vous allez plutôt vous mettre là et vous allez vous mettre là. vraiment bien dans l'angle. Eux, ils ne font rien mais c'est ouf. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Putain, je ne leur demande pas la lune. Les mecs, non, se tourner les chevaux pour tirer, visiblement, c'est trop compliqué. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant l'imprécision du truc. Est-ce que vous, vous pouvez tirer ou pas ? C'est la question que je me pose. Ça y est. Ça commence. Eh bien, putain. Après avoir perdu 300 mecs le temps que mes types fassent faire demi-tour à leurs chevaux, ça y est, ils commencent à tirer. Attention, c'est la fête, quoi. On va faire assez simple. On va leur balancer tout ce qu'on a de javelots. Tout simplement. Même s'il y a deux béons qui tirent. Et derrière, on les chargera de dos. tout simplement. Ici, on va essayer de leur demander de tirer dessus de plus loin. Voir s'ils arrivent mieux avec un meilleur angle. Les trucs enflammés font le job. Ça met un coup au moral les flammes, ce qui est toujours cool. Par contre, il y a quand même quelques javelots qui échouent sur nos propres unités. Ça, c'est un peu plus chiant, mais il fallait s'y attendre. Et on se retrouve un peu un petit crash du jeu pour la suite de cette bataille que j'ai refaite en off en speed. Ça s'est passé globalement pareil. On a perdu très peu de troupes parce qu'il a scindé son armée et qu'il a fait un peu de la merde. On a pu passer nos tireurs dans son dos. Et c'est donc une victoire héroïque. On voit les lanciers au corps à corps ont fait un taf monstrueux pour gérer la milice de merde. sauf le général qui a posé un peu plus de soucis mais on a quand même réussi à le buter. Par contre, du coup, les unités qui étaient restées assez loin ont pu s'enfuir. Mais bon, on va tout simplement les détruire assez rapidement. On va les tuer. Et du coup, on va les terminer je pense. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui ? Il essaie de faire des trucs avec notre armée. Très très bien. Pourquoi pas. Les crotons ? Les crotons, c'est pas un ennemi à nous ? Où est cette armée ? Parce que j'aime pas quand la carte change comme ça d'un coup. C'est très chiant. On dirait qu'ils approchent de nous les crotons mine de rien. La guerre contre vous ne suffit pas. Que Tiziphone vous maudisse. Puisse toutes les furies harceler votre peuple à travers les âges. D'accord. Donc on a eux qui décident de nous attaquer. Nos alliés. Help. Ok, donc là, on va commencer à être vraiment en guerre avec tout le sud de l'Italie. ça va être un peu relou. D'autant qu'on a vraiment pas la thune d'aller s'emmerder à l'autre bout du monde. On n'est plus à l'abri d'une sécession d'une guerre civile. Et on a une situation précaire. Ah oui, le fils qu'on avait réprimandé là. Il a été réprimandé public et flagellé. On décision à l'heure de faire l'humanité et tout le monde s'accord à dire que le jeune homme ne doit s'en prendre qu'à lui-même avec à ne pas pisser sur les lieux sacrés, mec. Et on a plus 3 d'ordre public par tour, partout. C'est cool. On a terminé une mine d'or. Ce qui tombe bien parce que visiblement ici, ça va être un peu la merde. Donc, ce type-là, du coup, c'est bien les crotons qui arrivent pour nous faire chier. Très bien. Donc du coup, ici, on va replier une armée là-bas. On va terminer cette armée-là. On a notre allié ici qui arrive en renfort. Donc on est quand même plutôt pas mal. Il ne reste plus qu'à gérer celui-là et on ne parlera plus. Enfin, en tout cas, de ce front-là. Par contre, il est très très bien retranché donc ça va être compliqué. Dans tous les cas, on verra ça lors du prochain épisode. Je m'excuse pour le crash. Bon, vous n'avez pas raté grand-chose. Comme vous avez pu le voir, la bataille n'était pas non plus édifiante. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous.